Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Marine l'orphelin. Bonjour Marine. Bonjour Alika. Alors, le public te connaît maintenant depuis 10 ans. Tu as été Miss France en 2013. Quels souvenirs déjà tu gardes de cette année ? De Miss France ? Oui, 10 ans plus tard. Plein, plein, plein. Moi, je garde surtout franchement des bons souvenirs globalement de cette année. Je dirais une année, c'est un peu le tourbillon de ma vie. Le moment où ma vie a complètement changé et où j'ai découvert une autre vie. Et des souvenirs après assez forts, je dirais, je ne sais pas, le Festival de Cannes, Roland-Garros. C'était des moments que j'ai adoré. Que tu regardais finalement chez toi à la télévision ou tu ne te serais peut-être jamais envisagée à partenir ? C'est clair, je n'aurais jamais envisagé aller au Festival de Cannes. Moi, j'étais allée avec Sylvie Tellier et Alain Delon. Alain Delon, star internationale. Franchement, ça m'a impressionnée en fait. J'ai découvert ce que c'était que la vie de ces personnalités-là en fait, qui ont franchement une vie incroyable et qui sont adulées et qui sont... Enfin, il était suivi dans la rue en fait par des femmes en délire. Donc, c'était super drôle. Depuis, tu as brillamment repris tes études de médecine. Tu es devenue médecin généraliste. Oui. Et tu es aussi chroniqueuse du célèbre magazine de la Santé de France 5. Donc, comment ça se passe, cette nouvelle expérience ? Très belle expérience. J'ai eu le plaisir en fait de débuter l'année dernière avec quelques petites chroniques pour voir justement si ça pouvait me plaire et puis si j'étais à l'aise sur le plateau. Ça s'est bien passé. Du coup, cette année, en revenant m'installer en métropole, j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir une régularité. Et franchement, ouais, je le prends comme une nouvelle expérience pro où du coup, je dois m'habituer au direct parce qu'on est en direct en fait. Enfin, le magazine de la Santé, c'est un direct tous les jours. Et donc, du coup, ouais, nouvelle expérience. Petite pression au début. Et maintenant, je commence, tu vois, aussi à apprendre à gérer la pression. Et je suis hyper contente parce que je parle de sport, de sport et de santé. Donc, c'est vraiment un sujet que j'affectionne. De la télé, pas seulement. De la littérature, il y a ton livre. La littérature ? Bah oui, c'est un livre. C'est gentil. On n'est pas dans la grande littérature. Et aux éditions Marabout, ça vient de sortir. Donc, c'est quoi ? Un petit guide conseil, santé, bien-être ? Voilà, c'est plutôt un guide pratique, effectivement. Guide santé, bien-être, oui, parce qu'il y a un chapitre qui parle quand même un peu plus du bien-être. Mais je dirais plutôt santé parce qu'il y a vraiment des infos médicales à l'intérieur. J'ai voulu partir d'informations médicales, les vulgariser et partager aussi des conseils pratiques pour que les gens puissent, en fait, mieux prendre soin d'eux et soient en meilleure santé physique et mentale. Je parle pas mal de santé mentale à l'intérieur aussi. Il y a d'autres projets dans les prochains mois parce qu'on a l'impression que tu t'arrêtes jamais. T'es une des Miss France les plus emmouvants. Je suis un peu une hyperactive. Enfin, tu me connais. Les plus travailleuses, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça s'arrête jamais. Oui, après, c'est du boulot aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est du boulot aussi. Mais justement, tu vois, là, je suis très fière, en fait, de ce livre et j'ai envie de le porter. Donc, ça prend du temps aussi de le présenter. La promotion. Voilà, de faire la promotion. Et j'ai, on va dire, des échéances sportives. Parce que j'aime bien me lancer des défis aussi. La marathon de New York prochainement. Après, normalement, si tout va bien, si le contexte le permet, je pars faire un trail en Égypte. Et je pars en Laponie en janvier. Ok, d'accord. On est dans le dépassement. Et il y aura la flamme olympique aussi. Oui, et le relais de la flamme olympique pour l'année prochaine. Très sport, en fait. Avec plein d'événements, oui. On va faire, on arrête de se projeter dans le futur. On va faire un petit retour en arrière. Déjà, pour commencer, tu as grandi où ? J'ai grandi à Charnel et Mâcon. Ok. Proche de Mâcon. Oui, j'imagine. Comme ce nom l'a dit. En Bourgogne, donc. C'était comment ton enfance là-bas ? C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Une commune, tu vois, agréable. Mâcon, c'est une ville moyenne. Donc, en fait, super agréable. Franchement, j'ai eu une enfance normale, je dirais. C'est vraiment la définition. Heureuse ? Heureuse, bien entourée, avec mes parents. J'ai de la chance, ils sont toujours ensemble. Et mon petit frère et ma petite sœur. Donc, voilà, la famille. Tu es beau, petit frère. Je le trouve beau depuis toujours. Quelle relation t'as vu avec eux en grandissant ? C'est toi l'aînée ? Je suis l'aînée. C'est un rôle un peu particulier. Et puis, un rôle aussi qu'ils m'ont vraiment donné mes parents. Donc, j'ai quand même été effectivement très présente pour les garder. En fait, clairement, j'étais la nounou. C'est vrai ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les mercredis, c'est moi qui les gardais, qui m'occupais d'eux, parce que mes deux parents travaillaient. Et donc, moi, j'ai eu vraiment ce rôle de grande sœur, mais côté quand même un peu nounou. Et un peu, tu vois, je dois leur donner le bon exemple. Je dois les éduquer un petit peu. Tu vois, j'ai quand même un peu participé à ça. Est-ce que ça, c'était une pression que tu te mettais aussi ? C'était une pression, ouais, c'était une pression que je me mettais. Après, j'ai eu ma phase, ado quand même, où j'ai fait un peu des petites conneries. Comme quoi ? On n'imagine pas du tout, Marine, faire des conneries ? Eh ben si, tu vois, j'ai eu une phase un peu rebelle. Mais c'était quoi, le niveau de bêtise ? Je pense que la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir laissé justement mon frère et ma sœur à la maison et d'être partie... T'avais quel âge ? À la fête foraine avec mes potes ! À la fête foraine ! Bah oui, mais j'étais censée être à la maison ! Et ils t'ont balance ? Non, ils m'ont jamais balancée. Non, on avait justement... Mais c'est ça qui est chouette, c'est que ma sœur aurait pu, parce que ma sœur, pour le coup, était plus proche de moi en âge, elle comprenait tout ce qui se passait. Donc ma sœur aurait largement pu balance et elle l'a jamais fait. En fait, on a créé un peu ce pacte, toutes les deux, de se dire qu'on ne se balancera jamais et on se soutiendra toujours dans nos bêtises aussi. Carrément. Et ton petit frère était un peu un décalé de deux ? Mon petit frère était... Ouais, il était plus petit, donc... Puis c'était le petit dernier, le seul garçon. Il se rendait pas trop compte. Et puis maintenant, t'entretiens quelle relation avec eux ? Toujours la même genre de relation ou t'es un peu l'aînée, tu sens que tu dois donner à toi ou pas du tout ? Non, je dirais que la relation, elle a quand même évolué. Je suis très proche de ma sœur, du coup, parce qu'on est plus proche en âge, comme je te l'ai dit. On est vraiment... Aujourd'hui, je dirais qu'on est amis. Tu vois, on a vraiment cette... Vous avez les amis, le même groupe d'amis, peut-être ? Ouais, on a pas mal d'amis en commun. Et en plus, elle fait un peu d'influence sur les réseaux sociaux, elle est mannequin, donc elle vit à Paris aujourd'hui. Elle a fait le concours de Miss France. Elle a fait le concours de Miss France. Donc, il y a quand même des similitudes, finalement, dans nos parcours qui font qu'on s'est beaucoup rapprochés et on se voit régulièrement. Et vraiment, on a un rôle... Enfin, aujourd'hui, on a une relation amicale. Et avec mon frère, de plus en plus. De plus en plus parce que, ça y est, il sort de l'adolescence et devient un homme. Donc là, c'est intéressant. On peut parler de tous les sujets et on commence à bien s'entendre. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève ? Moi, je te vois studieuse du début à la fin de ta scolarité. Il n'y a pas de surprise. Franchement, zéro surprise. J'étais une bonne élève. En fait, j'ai toujours aimé l'école. Donc, c'est facile quand tu aimes l'école. T'aimais apprendre ? Ouais, j'aimais apprendre. J'aimais aller à l'école. J'aimais passer des moments avec les autres. Donc oui, pour moi, ça a toujours été simple parce que j'aimais apprendre et j'aimais y aller. Donc... T'aimais faire tes devoirs aussi ? On ne peut pas dire aimer faire les devoirs, mais moi, je les faisais, franchement. Ce n'était pas une corvée, quoi ? Non. Non, non. Et du coup, pour toi, l'école, c'est que des bons souvenirs ? Ce n'est pas que des bons souvenirs. Ce n'est pas que des bons souvenirs parce que, tu sais, je pense que tu vois très bien ce que je vais dire. Quand tu es la bonne élève aussi, tu peux aussi être un peu ciblée. Et tu peux parfois être un peu rejetée parce que les gens peuvent en avoir un peu marre, entre guillemets, de toi. Est-ce que tu étais un peu faillote ? Est-ce que c'est les faillotes, bon élève, qu'ils ont un peu... Non, je n'étais pas faillote, mais des fois, j'avais tendance à dire que j'étais déçue. Tu sais, j'étais... Ah oui, j'ai raté. J'ai raté le contrôle alors qu'en fait, j'ai 17, 18, quoi. Donc, oui, j'étais par contre cette élève-là. Et donc, du coup, ça, ça peut énerver. Et tu as gardé des amis de l'époque ? Oui, oui. Tu es encore en contact ? Des amis d'enfance. Une vraiment d'enfance parce qu'on se connaît depuis qu'on a 3 ans. On se côtoie encore, un peu moins qu'avant, forcément, mais on se côtoie encore, on donne des nouvelles. Et quelques amis, oui, de collège, lycée. Est-ce que tu avais un prof qui t'a marqué particulièrement plus peut-être que les autres ? Une matière ? Oui, quelques profs qui m'ont marqué. Une prof de français qui était très bienveillante, qui nous racontait les romans, qui nous racontait en fait le français. Du coup, j'aimais sa manière de nous faire apprendre. Vraiment quelqu'un de profondément gentil, tu vois. Elle avait cette bienveillance envers tous les élèves. Et ouais, j'en garde des bons souvenirs. Et une prof d'anglais aussi, mais plus parce que c'était un personnage. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de personnages. C'est vrai que les profs de langue, ils étaient un petit peu... Ils peuvent être dans leur culture, dans leur univers. Elle était... Oui, c'est ça, c'était un personnage. Tu vois, des grosses lunettes noires, les cheveux courts, habillés un peu à la garçonne. C'était une anglaise ? Non, c'était pas une anglaise, mais c'était une vraie prof d'anglais, dans le sens où elle nous parlait vraiment qu'en anglais. Tu vois, c'était le vrai cours d'anglais. Très bien, du coup, où finalement, on apprenait énormément. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar ou pas du tout ? Matière cauchemar... La musique, c'était pas fou. Le cours de musique où tu dois chanter, c'est quand même pas ouf. Ah non, tu chantais. Ben, chant, flûte. Ça t'aimait pas ? J'aimais pas trop le prof. Comment il s'appelle ? Salut. On ne dirait pas son nom. En vrai, j'ai oublié les noms des profs. Mais est-ce que t'avais quand même des bonnes notes ? Moi, j'avais quand même des bonnes notes. Est-ce que t'aimais... Parce que j'aimais pas avoir des mauvaises notes, tout simplement. T'es très exigeante avec toi-même, non ? Ouais, je suis un peu perfectionniste et je suis un peu exigeante envers moi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire souffrir, même ce niveau d'exigence, parfois ? En vrai, ça te met une pression quand même au quotidien et je me suis beaucoup mise la pression, tu vois, quand même quand j'étais jeune, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, tu vois, sur ma scolarité. T'as des bonnes notes, tu sais que tu vas passer dans la classe supérieure et il n'y a pas franchement d'enjeu, mais je me mettais quand même tout le temps la pression. Et oui, il y a un certain moment, plutôt dans l'après finalement, les études supérieures avec la fac de médecine, c'est là où ça a commencé, cette pression que je me mettais au quotidien a commencé à être difficile à porter et que j'ai commencé à développer vraiment de l'anxiété, en fait. Des études ? De l'anxiété liée aux études ? De l'anxiété de performance, je dirais, en fait. De l'anxiété à devoir toujours être au top. Tu connais ça aussi. Est-ce que c'est ça qui t'a conduit après à faire des sports extrêmes, du dépassement encore, encore, ou rien à voir, tu penses que c'est pas lié ? Je pense que non, mon envie, enfin, ma passion pour le sport et ma recherche, comme tu dis, de sensations et tout, elle vient plutôt du fait que j'aime ressentir des choses. Tu vois, j'ai besoin dans mon quotidien d'être tout le temps... Stimulée ? Stimulée au niveau émotionnel, tu vois. J'ai besoin de... Je peux être hyper heureuse, comme je peux être hyper down, hyper triste, et je peux être hyper enthousiaste, tu vois. Dans la recherche d'émotions. Exactement. Et est-ce que tu penses que ce côté exigeant, au final, il venait alors de tes parents, de l'éducation que t'as reçue, ou tu penses que c'est quelque chose que tu t'es mis toute seule sur toi ? Je pense que ça vient des deux, finalement. Ça vient de ma personnalité, que je peux pas changer, tu vois, ce côté perfectionniste, et vraiment aussi de mon éducation, puisque ma mère tenait absolument à ce qu'on réussisse à l'école, comme tous les parents, je pense, mais... Il y en a plus que d'autres. Ouais, en tout cas, elle nous rappelait toujours, tu vois, l'importance, en fait, de la réussite scolaire, et pour mes parents, c'était le seul moyen de réussir dans la vie, et de s'ascensionner socialement, on va dire, de changer de catégorie sociale, et donc ils nous ont un peu mis la pression en disant, le seul moyen pour vous de réussir dans la vie, c'est de réussir vos études. On le sait, tes médecins, mais est-ce qu'avant, plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver ? Il y en a plein, même encore aujourd'hui, je dirais. Moi, j'aurais aimé être archi, en fait. C'est vrai ? Ou pour faire des villes. Tu vois, j'aurais aimé être ingénieure urbaniste. Petite, c'est ce que tu disais que t'allais faire. J'aimais bien ça, ouais. Après, il y a plein d'autres métiers, mais j'aurais aimé être hôtesse de l'air. Mais je pense, beaucoup de femmes ont voulu être hôtes de l'air. Je voulais voyager. On voyager. Et commissaire priseur aussi. Tout n'a rien à voir. C'est un melting pot, OK ? Pourquoi pas ? Rien à voir, commissaire priseur, parce que, je sais pas, j'ai toujours aimé l'art, les beaux objets et tout. Et comment alors tu te diriges, finalement, vers la médecine ? Immédiatement après le bac, il n'y a pas de doute possible. C'est tout de suite médecine, dès que t'as le bac ? Ouais, c'est médecine. Parce que, en fait, je me dis que c'est le métier qui va me correspondre, parce qu'il y a autant d'apprentissages. Donc, tu vois, je restais encore dans un parcours très scolaire, enfin, tu vois, long et difficile, mais ça me faisait pas peur. Tu savais travailler, en fait. Exactement. Et donc, combiner les sciences, qui m'intéressaient énormément, et un métier quand même proche de l'humain, un métier très social. Et je recherchais ça, je recherchais un métier utile pour les autres. Donc, c'est à quel âge que ça naît dans ta tête que tu vas faire médecine ? Pendant l'adolescence, vers 13-14 ans. Ouais. Et puis, du coup, je fais mon stage de troisième auprès d'une chirurgienne plastique. Ah oui ? Ouais. Donc, je vois une opération des seins à 14 ans. Pourquoi pas ? C'est une opération qui est difficile à voir. Je ne voudrais pas voir ça. Pourquoi je ne te conseille pas ? Mais moi, ça m'a plu, en fait. Ça m'a intriguée. Et puis, du coup, je fais mon stage aussi de lycée avec un chirurgien gastro, cette fois. Donc, je vais deux fois en stage à l'hôpital et j'adore, en fait. Et donc, du coup, tu fais ta première année. Tu l'as tout de suite. Ouais. Et après, c'est en deuxième année que tu fais Miss France ? Oui, c'est ça. Enfin, je commence mon parcours, on va dire, de Miss à la fin de la première année. Et je suis élue Miss Bourgogne en octobre. Donc, j'avais commencé la deuxième année. Et ça se passe comment à la fac quand ils voient que tu... Enfin, tu es une brillante élève et qu'ils vont faire Miss France ? Ils ne comprennent pas trop. Il y a eu... Non, ils ne comprennent pas trop. Je pense qu'il y a eu des jugements, j'imagine, dans ce genre de parcours scolaire. Médecine et droit, c'est un peu des parcours où je trouve qu'il y a... Ouais, ouais. Et où il faut justement rester dans le droit chemin et ne pas faire de remous et montrer que tu es sérieux. Montrer que tu es sérieux. Je me fais remarquer, effectivement. Donc, ouais, les profs ne comprennent pas trop. Les autres étudiants non plus, tu vois. Par contre, le doyen de la fac... En fait, je rencontre le doyen pour quand même lui expliquer que je vais être absente pendant un mois, que je vais rater les cours obligatoires et que je ne vais peut-être pas pouvoir passer les partiels parce qu'en étant absente un mois, je ne me sentais pas de passer les partiels. C'était juste... C'était quelques jours après Miss France. Parce que tout le mois de décembre, tu n'es pas là et les partiels sont quoi ? Fin décembre, début janvier ? Tout le mois, en gros, de mi-novembre à mi-décembre, je ne suis pas là, je suis à Miss France et les partiels sont juste avant les vacances de Noël, tu vois, donc 3-4 jours après Miss France. Et donc, je rencontre le doyen pour lui expliquer un peu la situation et en fait, il est très compréhensif. En fait, il me rassure, il me dit, mais en fait, tu n'es pas la seule à avoir un parcours original et faire autre chose à côté de tes études. Effectivement, à la fac de médecine de Lyon, il y avait des champions d'aviron, des musiciens très haut niveau qui jouaient dans les conservatoires et tout. Donc, il me dit, je vais te proposer pareil qu'à ces étudiants-là, c'est d'avoir un... T'as eu une session de rattrapage ? Voilà, d'avoir un parcours De les passer en décalé, j'imagine. Mais toi, tout ça vient à ce moment-là, l'envie de faire Miss France. Quand t'es une bonne élève, qui a un peu une route toute tracée. Ben justement, parce que la route toute tracée, ça ne m'allait pas et il fallait que je... Il fallait que je mette du piment un peu dans ma vie, tu vois. Fallait que je vive autre chose, que je me lance à un défi. Encore une fois, tu vois, pas un défi sportif, mais un autre genre de défi où j'allais tester un peu aussi ma féminité parce que j'étais un garçon manqué qui, du coup, faisait beaucoup de sport et je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, tu vois. Je ne savais pas trop défiler en talons, je ne m'habillais pas trop comme une fille. Donc, j'avais envie de me tester aussi un peu là-dessus. Et bon, après, ça a été un concours de circonstances. Il y a ma grand-mère qui m'encourageait depuis toujours à participer à Miss France. Elle a été fan de ce concours. Et puis, j'avais rencontré aussi les membres du comité Miss Bourgogne qui m'avaient encouragée à me présenter. Donc, voilà. Tout ça mis ensemble, ça fait que je me suis dit « Allez, je suis sûre. » Tu remportes Miss France et après, tu reprends tes études. Oui. Est-ce que tu les... Pendant l'année où tu es Miss France, est-ce que tu peux encore suivre médecine ? Comment tu t'organises ? Non. En fait, d'ailleurs, au début, Sylvie Tellier me dit... Je pense qu'elle avait un peu peur. Elle me dit « Non, mais si tu veux, tu peux continuer la fac. » Et en fait, de moi-même, je lui dis « Mais... » Comment tu veux faire ? C'est pas possible, Sylvie. Tu le sais très bien. Ça va pas être possible. Et du coup, je me rends à l'évidence qu'en fait, c'est pas possible, tu vois, de faire la deuxième année en parallèle. Et donc, oui, je mets la deuxième année en stand-by. Mais tu regardes quand même les cours ou non ? Plus du tout de médecine ? Je les regarde pas du tout jusqu'en septembre. En fait, d'ailleurs, je me suis rappelée de ça il n'y a pas très longtemps. Alors, en interview, on m'avait posé cette question mais je m'en rappelais plus. En fait, j'ai repris les révisions. En fait, je suis partie avec mes cours à Miss Monde qui était fin septembre. Donc, c'était plutôt sur la fin de l'année, tu vois. Là, c'est quand même Dauphine. Enfin, tu étais deuxième du concours. Ouais, j'ai terminé deuxième et je pars avec mes cours, en fait. Parce que je me dis, il faut que je me remette dedans. Donc, Miss France, ça va être en décembre. Donc, je me dis, il faut quand même que, voilà, je relance la machine. Et en fait, à Miss Monde, j'ai pas du tout révisé. J'ai pas du tout eu le temps non plus. C'est des journées très chargées. Puis, c'est un autre enjeu. Puis, j'avais envie d'en profiter aussi. J'avais pas du tout la tête à mettre dans Bitsy. Tu rencontres des jeunes femmes du monde entier. Enfin, c'est hyper enrichissant autrement. Et quand tu décides de retourner à la fac, ça se passe comment ? Parce que là, pour le coup, t'as gagné Miss France, t'as été très médiatisée. Comment on se réintègre dans un amphi avec plein d'étudiants ? Ça a été un peu difficile de me sentir à l'aise parce que je sentais vraiment tous les regards penchés sur moi. C'était vraiment particulier. de perdre cet anonymat et d'arriver dans un endroit où tout le monde te connaît finalement. Et moi, je ne les connaissais plus. Ça faisait quand même un an que j'étais partie. Oui, en plus, c'est même pas la même promo. C'est pas la même promo. Donc, vraiment particulier. Vraiment particulier. En fait, je ne me sentais pas hyper à l'aise. J'avais envie d'être considérée comme les autres, tu vois, d'être un peu anonyme dans la foule des étudiants. Et en même temps, c'est le revers aussi de la médaille, tu vois. Donc, il faut aussi assumer, tu vois, ce que tu es et tout. Il faut une force de caractère quand même pour arriver à... J'essayais de me faire toute petite et en même temps, tu vois, on me posait pas mal de questions sur ce que j'avais vécu, sur Miss France, etc. Et j'y répondais... Mais c'est surtout que quand tu repars, tu repars pour combien d'années ? Je reprends en deuxième année, du coup, que j'avais laissée en stand-by et je repars pour sept ans. Parce que c'est neuf ans en médecine générale. Mentalement, il faut y aller. Quand t'as eu un break comme Miss France qui t'offre une multitude d'opportunités en plus. Ouais, mais je t'avoue que tu vois, du coup, quand je reprends, je réalise pas que ça va être sept ans. Et encore une fois, tu vois, je me dis, c'est sympa, c'est les études, moi, j'aime bien, tu sais, je vais apprendre, je vais kiffer. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même vachement changé avec Miss France, que je suis plus exactement la même personne et que j'ai vécu beaucoup d'émotions. Du coup, tu vois, beaucoup d'adrénaline au quotidien, beaucoup d'émotions et tout. Et là, d'un coup, c'est encéphalogramme plat, c'est le calme plat, tu vois, c'est la routine de la fac. Donc là, il y a moins d'émotions quand même. Mais tu mets du piment dans la routine de la fac. Oui, je continue à faire pas mal de choses en tant qu'ambassadrice française. Je continue à avoir des contrats, à être invitée sur plein d'événements. Donc finalement, je fais les deux en parallèle parce que justement, je me rends compte aussi ce rôle. Et une petite addiction. Un peu, tu vois, ça pimente effectivement mon quotidien et c'est ça qui fait qu'en fait, je suis aussi contente de temps en temps d'aller à la fac, de rentrer chez moi et je suis contente aussi de temps en temps d'aller en événement. Mais à la fac, tu dois être plus attendue sur tes résultats scolaires pour le coup. À la fac, je suis plus attendue effectivement et notamment en stage à l'hôpital, je sens une espèce de pression où je dois prouver que je mérite ma place et que je suis vraiment motivée et que j'en veux comme les autres en fait. Parce que certains parlent du principe que parce que je suis Miss, je ne suis pas franchement motivée pour devenir médecin et que je n'ai rien dans la tête. Tu connais les clichés. Est-ce qu'avec tes patients, tu vois aussi une différente ? Peut-être qu'elle est positive peut-être plus. Avec les patients, c'est plutôt positif effectivement. Avec les patients, c'est positif parce qu'ils me reconnaissent mais Miss France, c'est quand même un concours qui est très populaire et où les gens globalement nous apprécient et donc... Ils doivent vouloir passer avec toi. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils me demandent des photos dans les couloirs. Marine, si tu veux bien, on s'attaque à la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. C'était il y a un petit peu longtemps maintenant mais pas si longtemps. Oui. Quel regard, toi qui étais une élève brillante, tu portes sur l'école française ? Waouh, sacrée question. Moi, j'ai toujours cru et j'y crois encore aujourd'hui au fait que l'école, c'est le socle et c'est un moyen de se construire vraiment et de construire un avenir serein. Donc moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'école et à l'éducation et je pense que vraiment, on devrait tout donner pour l'école, de lui donner un maximum de moyens et qu'on puisse prendre en charge tous les élèves pour qu'ils s'épanouissent. Qu'est-ce qu'il faudrait donc améliorer ? Les moyens ? Les moyens, aujourd'hui, on sait que des classes bondées à 30-35 élèves, ça ne permet pas à chacun de s'épanouir. Donc il faudrait qu'on donne plus de moyens, qu'on ait plus de professeurs, qu'on ait plus d'école et qu'on ait plus de moyens de les accompagner. On sait qu'il y a des élèves qui sont en difficulté et qu'on a peu accès aux AVS. Tous les élèves n'ont pas d'aide alors que certains devraient en avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, on devrait vraiment, vraiment, vraiment se concentrer là-dessus. Pour moi, la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. C'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on devrait redonner un peu d'importance aux matières, enfin à la base en fait. tu vois, le français, les maths, l'histoire, l'histoire géo. Les prioriser à nouveau ? Ouais, les prioriser, ouais. Quoi, plus de temps ou un programme plus fourni ou des classes moins nombreuses quand tu les enseignes ? Ouais, déjà les classes moins nombreuses, ça je pense que ça serait vraiment le plus important et les maintenir tout au long de la scolarité parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a la possibilité, je crois que c'est ça il me semble. De choisir ? Ouais, au lycée, tu vois, de choisir les matières. Je trouve pas que quand on a 16 ans, on est très objectif sur ces trois matières-là, tu penses qu'il faudrait les maintenir ? je pense qu'il faut laisser à base et l'économie aussi, je pense que l'économie aujourd'hui, c'est hyper important. Moi, j'ai pas fait d'économie parce que je faisais un bac scientifique, il y avait pas d'économie à l'intérieur à l'époque. Ça manque en fait. T'as besoin de comprendre un peu comment fonctionne le monde, t'as besoin de faire de l'économie, peut-être même un peu de politique, géopolitique, mais d'adapter un petit peu les apprentissages en fonction de l'évolution du monde. L'école de demain, tu la vois comment ? L'école de demain, je pense qu'elle devrait être vraiment centralisée sur l'individu et sur... un peu comme le système anglo-saxon, tu vois, qui accorde beaucoup d'importance aux compétences de chaque enfant. À personnalité, finalement. Ouais, et qui les aide à se développer dans leurs compétences et ça peut être dans des compétences artistiques, des compétences sportives, tu vois, ils accordent beaucoup d'importance aux compétences, par exemple. Et comment on fait ? Alors ? Ben, il faut tout changer. Un petit changer. Non, en vrai, franchement, les pauvres ministres... Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Non, mais c'est vrai que je trouve que le système anglo-saxon, mais après, c'est un système qui est différent aussi, l'école est payante, donc, tu vois, ça limite aussi, finalement, l'accès à l'éducation à ceux qui ont les moyens, donc c'est pas ce que je veux non plus, mais dans le sens où, vraiment, ils ont un système qui est beaucoup plus centré sur l'individu personnalisé et dans le... Comment dire ? Essayant de développer un peu le leadership de chacun, quoi. Et je trouve que ça, en France, on a tendance à essayer de niveler, finalement, le niveau, à mettre les élèves sur le même plan, alors qu'en fait, chacun a des compétences, mais qu'on ne peut pas les comparer, finalement. Donc, voilà, je pense que diminuer le nombre d'élèves, redonner un peu de temps et d'accompagnement à chaque élève peut permettre ça, justement, tu vois, de développer les compétences de chacun. Parmi les principaux thèmes d'actualité dans le milieu de l'éducation à la rentrée, il y a eu le harcèlement et notamment le cyberharcèlement. Toi, en tant que personnalité, tu es active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu être victime ? Moi, je n'ai pas été victime de harcèlement, je dirais, parce que je trouve que c'est un mot assez fort et qu'on est vraiment dans… Quand on subit du harcèlement, c'est au quotidien, c'est vraiment… Ça peut être extrêmement pesant, mais par contre, oui, j'ai subi une forme de pression, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, pression de devoir se montrer, de devoir se montrer toujours sous son meilleur jour et d'accepter de subir aussi des critiques parce que tu plais, tu plais à beaucoup de monde, on va dire, les gens qui te suivent, quand même, c'est des gens qui t'apprécient, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont là pour déverser leur méchanceté, leur haine et… Et ça t'atteint, ça ? Ça m'a atteint au début. Franchement, chaque critique que je trouvais injuste, en fait, me touchait profondément. Je ne parle pas de la critique parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on rentre dans des débats, ça, au contraire, je trouve que c'est plutôt constructif, mais quand c'est vraiment de la critique ciblée sur ton physique, ton histoire personnelle, tes choix personnels, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée et je me suis créée au fur et à mesure une carapace et à un moment, en fait, j'ai dit stop. T'as fait quoi ? J'ai fait le ménage, en fait. T'as bloqué ? Je bloque, je supprime. Et tu ne t'es pas remise, toi, en question ? Ah non, 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 en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie que les réseaux sociaux soient des plateformes constructives, bienveillantes, on peut échanger, on peut débattre, on peut évoluer ensemble, apprendre des choses. Je ne suis pas là pour subir et je n'ai pas envie de transmettre en plus que les gens voient aussi ces messages. Oui, négatifs, finalement, même pour les autres qui les lisent, même s'ils ne sont pas la cible. Donc, c'est créer un cercle vicieux de méchanceté, de haine. Donc, voilà. Donc, j'ai dit stop, donc j'ai mis des mots interdits, parce qu'on peut mettre des mots, tu sais, qui n'apparaissent pas. Donc, j'ai mis des mots et après, je fais le ménage. Je supprime et je bloque. Finalement, ça serait ça, ton conseil pour se protéger du harcèlement sur les réseaux ? Si vraiment, c'est trop dur à porter, je pense qu'il faut aussi arriver à s'en détacher complètement. Se retirer ? Se retirer ou être sur les réseaux de manière anonyme. Voilà, on peut partager, je ne sais pas, ses centres d'intérêt pour une passion ou voilà, sur les réseaux en étant anonyme. Mais effectivement, si on veut y être, il faut quand même être capable de porter tout ça. Donc, il faut se créer une petite carapace, il faut se protéger. C'est déjà la fin de l'émission. Ah bon ? Merci d'avoir partagé avec nous, en tout cas, tous tes souvenirs. C'est un plaisir. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de souvenirs des colliers sur School TV. A bientôt.